Alors là, je pense que j'ai trouvé une pépite. Ces écouteurs sans fil sont selon moi les meilleurs en termes de rapport qualité-prix puisque sur Amazon ils sont à moins de 50$ et pourtant ils sont notés 4,3 étoiles sur Amazon. Le tout basé sur 1600 avis. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va passer en review des écouteurs sans fil de la marque Baseus. Les MA10, vous allez voir qu'ils ont pas mal de choses pour plaire, notamment son prix. Mais aussi la qualité audio qui s'en dégage. C'est la première fois que j'ai un produit Baseus entre les mains et franchement, je suis très satisfait. Vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour découvrir tous mes tests tech. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui arrivent. Alors n'hésitez pas à vous abonner et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Nous sommes donc partis pour ouvrir ces écouteurs de chez Baseus, les MA10 de la gamme Bowie et j'en ai entendu du bien. Même avant les ouvrir, je sais que les avis sur Amazon sont très positifs. On a quand même 4,3 étoiles pour 1600 avis, ce qui est très positif. Alors bon, première impression déjà, ça me met en confiance. Maintenant, je vais regarder un petit peu à l'intérieur du colis, voir comment c'est emballé, comment c'est fait. Alors, le packaging bien propre à la marque avec les couleurs jaunes, le tout bien présenté, c'est pas parce que le produit n'est pas très excessif au niveau du prix qu'on ne sera pas sur quelque chose de léché. Là, on a voulu faire les choses bien. Un petit câble USB type C, de quoi changer les embouts des écouteurs et les écouteurs tout simplement ici. Petite boîte aimantée, alors ça c'est un petit plus, c'est un petit détail, mais ça fait très plaisir. Et alors maintenant, on s'attaque aux écouteurs et à la boîte, même si on a reçu tout ce qu'il fallait, il faut quand même s'intéresser aux principales. Les deux écouteurs avec une boîte qui est assez lourde, on va dire, mais c'est pour une bonne raison, parce qu'ils auront une autonomie qui sera très très large. On va tourner la boîte, on va ouvrir cela et on voit les écouteurs. Hop, je les sors, des intra-auriculaires évidemment. Voici les écouteurs sortis de leur boîte et comme je vous y dis, cette petite boîte nous servira à avoir une énorme autonomie. Jusqu'à 140 heures d'écoute, mesdames et messieurs. Alors c'est-à-dire qu'on peut prendre ces écouteurs pendant 8 heures, les recharger avec le boîtier, les décharger, les recharger, etc. Et on a 140 heures d'autonomie. Et une seule charge, donc ces deux écouteurs, pourront tenir 8 heures. Enfin, pour vous imaginer, pour moi ça fait 5 séances de sport et ça va. Et en 10 minutes, on pourra avoir jusqu'à 2 heures d'écoute. Alors la charge se fait rapidement. Enfin, la charge complète c'est 3 heures, mais en 10 minutes, on peut avoir suffisamment pour faire une bonne petite séance de sport. Alors ils sont bien mignons ces petits écouteurs. Et en réalité, ces écouteurs auront une faible latence. Alors précisément, 0,038 secondes de latence. Et ça, c'est grâce à la technologie Bluetooth 5.3. Et en prime, avec la technologie de connexion de chez Baseus, on pourra connecter jusqu'à 2 appareils sur ces écouteurs. Et ces écouteurs résisteront également à l'eau, et enfin, à l'eau, dans la mesure du raisonnable, parce qu'ils sont IPX6, ce qui signifie qu'ils résisteront, par exemple, à la sueur qu'il peut y avoir durant les entraînements intenses, à la pluie, etc. Etc, évidemment, ne les plongez pas sous l'eau. Des écouteurs qui possèdent l'ANC, l'Active Noise Control, permettant de réduire jusqu'à 48 décibels les bruits autour. Et on a 4 micros au total, à savoir que ces micros possèdent la technologie ENC, Environnement Noise Concelling. C'est-à-dire que si je parle et que je fais un vocal à quelqu'un avec ses écouteurs, eh bien, les bruits environnants seront tout simplement effacés. Le bus qui passe, les voitures qui passent, des gens qui crient, non, il n'y aura que ma... Et niveau esthétique, ils sont bien beaux. Et ils ne sont pas franchement très lourds. Et je pense qu'on pourra facilement les porter, parce qu'il y a ce petit bout en caoutchouc qu'on pourra aussi changer et qui s'enlève facilement. On pourra les changer et faire en sorte que ça tienne notre oreille. Eh bien, j'ai hâte de tester cela ensemble et puis ça me donnera une raison d'aller au sport un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, ces écouteurs ont tout pour plaire et ils ont même plu à 3 compositeurs d'Oscar de films. Chad Cannon, Joel Goodman ou encore Pedro Osuna ont recommandé ces écouteurs. Mais moi, je vais vous dire la vérité, voir s'ils sont bien ou non, tout simplement en faisant un test. C'est parti ! Et avant de tester ces écouteurs, il faudra évidemment les connecter. Il faut les sortir de la boîte, aller dans les réglages et puis les connecter en Bluetooth. Ensuite, scanner le petit QR code qu'il y a sur la notice. Accéder à l'application qui ne nécessite pas de connexion. Et ça, c'est un plaisir. Et à présent, nous sommes partis pour tester, évidemment, ces écouteurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les mettre sur les oreilles, les connecter, même si j'ai déjà fait cette étape. Donc, ils devraient se connecter très rapidement et les mettre sur les oreilles et voir ce que ça donne en termes de sensation, en termes de portée. Qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, si je les mets à l'envers, ça ne va pas aller. Donc, ça, c'est le droit. Et ensuite, le gauche. Alors, je les enfile. Ok. Alors là, je viens de les mettre. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est recommandé de les mettre. Mais je comprends exactement pourquoi le petit bout en caoutchouc est autour. Là, il faut qu'on mette une droite, je pense, pour que ça tombe. Parce que là, je vous garantis que c'est bien posé. Ça fait une sensation étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui touche en permanence ici. Mais c'est, je pense, une habitude à prendre. Tout comme des intra-auriculeurs pour la première fois que vous en portez. Alors, ce que j'ai fait, je vous le remontre. C'est que, voilà, là, je l'enlève. Et en fait, j'ai tout simplement tiré un petit peu l'oreille. Et voilà. Comme ça, c'est bien positionné. Et à présent, nous allons écouter une musique. Voir ce que j'en pense. Tout simplement, à chaud. Et allez, première musique, j'ai mis le son à moitié. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Le son est bien. Et je vais l'augmenter parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'utiliser quand je suis à la salle de sport. Je l'augmente. Je vais le mettre à fond. On va voir ce que ça donne. Et allez, deuxième musique. Toujours à fond. C'est parti. Troisième musique. Toujours à fond. On va voir ce que ça donne. Il y a un peu plus de basse ici. Et une musique avec un peu plus d'aigu. Alors, mon avis à chaud sur ces écouteurs, c'est qu'on a quelque chose de vraiment bien en termes de son, surtout pour le prix. Moi, j'ai en tête le prix, moins de 50 dollars pour ces écouteurs. Et pourtant, on n'a pas des basses qui déçoivent ou un volume global du son qui n'est pas assez élevé. Généralement, c'est ce que je remarque sur les écouteurs qui ne coûtent pas si cher que ça. C'est que quand on est à fond, on a l'impression qu'on peut encore en ajouter du son parce qu'en réalité, ça ne sort pas très fort. Ou bien, les basses sont mal gérées, voire inexistantes, où le son est trop déformé. Là, j'ai été agréablement surpris par les basses qui sont bien gérées et bien existantes. Aucune chose de négative à dire sur le son, que ce soit sur les médiums, sur les aigus ou même sur les basses. Et maintenant, je vais écouter une musique en 8D pour voir ce que ça donne. Alors, avec du 8D, c'est assez surprenant, mais on se retrouve dans une grande salle. Et évidemment, la stéréo fonctionne à merveille. Et maintenant, depuis l'application, je vais activer le Low Latency Mode et voir ce que ça donne, si on a moins de délai ou non. Donc c'est parti, je vais voir ce que ça donne. Alors, attention. Ah oui, ça fonctionne bien. On a quelque chose avec très très peu de délai. Très utile quand vous avez besoin d'avoir un son en direct. Pour rappel, le délai est de 0,038 secondes. Et je viens d'activer l'ANC pour voir ce que ça donne. Et en réalité, pour le son, j'étais sur Bassius Classique. Mais on a aussi pas mal d'autres modes, comme par exemple Megabass. Là, j'ai peur de voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. J'ai actuellement de musique, j'ai activé le mode Bass. C'est vrai qu'on a un peu plus de choses. Ok, ouais. C'est léger, mais on sent une différence. Il y a plus de basses. Le mode Clear qui va permettre qu'on entende un peu plus la voix du chanteur. Le mode Classique qui va augmenter les aigus et les basses. Je viens d'activer l'ANC. Et c'est vrai que ça fait une bonne grosse réduction. Et je me vois déjà dans le Basic Fit avec un peu moins de musique extérieure. Mais plutôt ma bulle. Maintenant, on entend encore évidemment. Mais pas autant que le mode transparent ou le mode normal. Ça permet de réduire tout ce qui est autour et d'être dans sa bulle. Et on aura donc l'application Basséus. Ça ne nécessite pas forcément la création d'un compte. Et ça, c'est très appréciable. Et on aura tout simplement les écouteurs à disposition. Alors, on aura par exemple le pourcentage de batterie. Par exemple, à droite et à gauche. Et le chargeur, combien de pourcentage de batterie il a. Et on aura aussi pas mal de modes. Alors, EQ Mode va nous permettre de pouvoir choisir le son. Comment on veut qu'il sorte. On peut par exemple mettre Basséus Classique. Donc ça, c'est le son classique. Et ensuite, on a par exemple le Hi-Fi, DJ, Claire ou Jazz. Voilà, on a pas mal de modes. Et on pourra par exemple aussi activer, comme je vais le faire dans la vidéo, Megabass qui nous permettra d'avoir des basses un peu plus présentes et un peu plus marquées. Et ensuite, on pourra aussi custom le tout. Et tout simplement pouvoir augmenter comme on veut. Et tout changer comme on en a envie. Ensuite, on aura tout simplement le Low Latency Mode. Est-ce qu'on l'active ou non ? Parce qu'on pourra avoir une réduction de la latence. Et puis, on sera pas mal. 0,038 secondes de latence, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, on aura le son ambiant. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait quelque chose de transparent ? Ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une réduction du bruit ? Et après, on peut tout mettre comme on veut. Alors voilà, on pourra choisir l'intensité. Ça fait plaisir. On a pas mal de choses. Et puis, on a aussi la possibilité directement de régler, eh bien, quand on tapera sur l'écouteur, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça change la musique ? Est-ce que ça augmente le son ? Est-ce que ça change de musique ? On pourra choisir celui de droite et celui de gauche pour tout modifier. Et pour tester ces écouteurs, mesdames et messieurs, quoi de mieux que de me faire un café pour voir si ça fonctionne réellement, l'environnement Noise Concelling. Donc, ce qui permettra de laisser seulement ma voix. Et puis, voilà, sachez qu'on a quatre micros au total sur ces écouteurs, deux de chaque côté, du coup. Et c'est parti. Là, je vais essayer déjà de faire le grain. Voilà, ça allule tout simplement le son. Alors, plus normalement, ça, ça fait du gris. Et on n'a plus qu'à faire coller mon jeune café. Alors, c'est parti. Hop ! Et voilà. Et c'est parti. Mon jeune café de comptoir est en train de couler. Et je vous confirme que l'OMC fonctionne bel et bien. Et plutôt remarquablement bien. Et je suis allé tester ces écouteurs sur le terrain. Et je les ai mis à la salle de sport. Alors, comme vous pouvez le voir, je les porte. Et puis, j'ai commencé ma séance par de l'échauffement. J'ai fait une séance pec-triceps. Alors, on a commencé avec des élévations à la poulie. Et puis, voilà. Alors, on commence doucement. Et puis, je n'ai pas été dérangé du tout pour ce qui est de la mise en place. Et ensuite, je suis passé sur du développé couché. Et là, aucun souci également. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. La musique était forte. Et ça allait. C'était très bien. Ensuite, j'ai fait du triceps. Et je tiens à dire que sur les autres exos qui, généralement, me font tomber les écouteurs, là, je n'ai rien eu. Tout est tenu. Et ils sont tombés à aucun moment de ma séance. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des Baselius MA10 de la gamme Bowie ? J'ai envie de vous dire que ce sont des écouteurs sans fil qui sont réellement pas chers. Je vous invite à aller voir le prix exact à l'heure actuelle sur Amazon. Personnellement, il est à 35 euros à l'heure où est-ce que je fais cette vidéo. Mais il est très souvent à 30 euros. Enfin, ces écouteurs sont réellement pas chers. Et pourtant, on n'a pas quelque chose qui va nous déranger. Généralement, quand les écouteurs sont pas chers, on a soit pas assez de basse ou soit, eh bien, des aigus qui sont mal gérés. Là, le tout est très correct. Un logiciel permet également de gérer ses écouteurs. Alors ça, c'est un plus dans l'expérience utilisateur. Évidemment, des écouteurs à moins de 50 dollars et des écouteurs à plus de 200 dollars, ce n'est pas la même chose. Mais je trouve qu'ici, on se douterait pas qu'ils coûtent aussi peu cher. Alors, si vous avez un petit budget, mais envie d'écouteurs qui sont potables, je dirais même qu'ils sont très bien, eh bien, allez faire un tour et puis regardez les Basseus MA10 de la série Bowie. C'est sans hésitation que je vous les recommande. Surtout pour le sport. Avec leur accroche, ils tiendront bien en place. Et ça, c'est un réel plaisir. Et allez, si c'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Je lis tous les commentaires, alors n'hésitez pas et j'y réponds également. Si vous avez ces écouteurs, n'hésitez pas à me dire, eh bien, votre expérience avec ce produit, ça en aidera plus d'un dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée, c'était GX.